Une réunion de la dernière chance pour espérer aboutir à un accord sur la vie au travail et l'emploi des seniors, patronat et syndicat se retrouvent lundi pour un ultime round de négociations avant le lancement annoncé par le gouvernement d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le patronat a soumis cette semaine aux organisations syndicales une deuxième version du projet d'accord qui servira de base aux négociations, qui pourraient se prolonger tard dans la nuit de lundi à mardi. Si les partenaires sociaux parviennent à un accord, le gouvernement s'est engagé à transcrire dans la loi ce texte qui doit notamment augmenter le taux d'emploi des seniors. À ce stade, l'issue des discussions est toutefois plus qu'incertaine. Le projet patronal n'a été que légèrement amendé par rapport à la version précédente. Il prévoit notamment des mesures concernant la reconversion et des entretiens professionnels tout au long de la carrière. Il crée un contrat de valorisation de l'expérience pour faciliter l'embauche des chômeurs âgés. Initialement baptisé le CDI senior, ce contrat peut être rompu par l'employeur dès que le salarié peut partir à la retraite à taux plein, une ligne rouge pour les syndicats. Avant 60 ans, tous les salariés se verront proposer la transmission à l'employeur de la date à laquelle ils auront atteint ce taux plein, les organisations patronales mettant en avant leurs besoins de visibilité. Le CETU absent du texte. Le dialogue social sur l'emploi et les conditions de travail des seniors sera obligatoire dans les entreprises à partir de 300 salariés. Le patronat avait initialement fixé le seuil à plus de 1000. On n'y est pas du tout, a réagi dans un entretien au monde la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, qui ne voit dans le projet patronal aucune mesure qui tire les conséquences de la réforme des retraites. La CFDT attend que le patronat bouge vraiment afin que le passage, de la retraite, à 64 ans ne dégrade pas plus les conditions de travail, a déclaré de son côté à l'AFP le négociateur de la CFDT Yvan Ricordo. Avec ce texte, le salarié aura moins de droits qu'il en a actuellement, a estimé son homologue de la CFTC, Éric Courpotin. Le projet donne plus de lisibilité pour l'entreprise et moins de droits pour les salariés, commente également Jean-François Foucard, de la CFECGC. Le compte épargne-temps universel, CETU, promu par la CFDT mais rejeté par le MEDEF et la CPME, est absent du texte patronal. Il pourrait toutefois faire l'objet d'une négociation séparée à l'initiative de l'Union des entreprises de proximité, U2P, la troisième organisation patronale qui représente artisans, professions libérales et commerçants. Pour l'U2P, le CETU peut améliorer l'attractivité des très petites entreprises. Vite obsolète Après la négociation qui s'achève lundi, les syndicats signataires de la Convention d'assurance chômage de novembre dernier, CFDT, FO et CFTC, et les trois organisations patronales doivent signer avant le 15 avril un avenant sur l'indemnisation des seniors. Il s'agit de relever de deux ans les limites d'âge pour bénéficier d'une indemnisation plus longue, ouvrant la voie à la validation de l'accord paritaire par le gouvernement. Mais cette convention devrait vite être obsolète puisque Gabriel Attal a déjà annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage en 2024, malgré l'hostilité d'une partie de sa majorité et celle des syndicats. Le Premier ministre souhaite un modèle social plus incitatif au retour à l'emploi endurcissant encore les conditions d'indemnisation des chômeurs. Pour la CFDT, l'assurance chômage ne peut pas être une variable d'ajustement budgétaire. Il est improbable qu'une nouvelle lettre de cadrage soit envoyée aux partenaires sociaux afin de négocier une nouvelle convention, a confirmé mercredi la ministre du Travail Catherine Vautrin lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Le chef de file des députés Renaissance Sylvain Maillard a promu dimanche sur France Info une réforme pour s'aligner sur la moyenne européenne, citant le cas allemand, par exemple sur des droits rechargeables. Sur les 24 derniers mois, il faudrait au moins avoir travaillé 12 mois pour bénéficier de l'assurance chômage. Il n'y a rien de scandaleux, a-t-il dit.